Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 6 heures du matin. Le soleil est en train de se lever. Il fait super beau, super chaud, je pense qu'on a des bonnes conditions pour essayer de prendre du brochet. On va essayer d'en prendre ensemble, j'espère que vous allez bien l'aimer. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool et sans plus attendre. C'est parti à la pêche, bon visage à tout le monde. Je vais débuter la pêche avec un leurre que j'aime beaucoup, le spinnerbait, avec la couleur blanc, du chartreuse, une belle combinaison pour la rivière des Mélilles. Ça reproduit facilement une paire chaude dans l'eau, un autre petit poisson. Vraiment une belle combinaison ici. Le spinnerbait chartreuse est blanc, du fil tressé de résistance 30 livres dans mon moulinet. en fait, j'ai une canne lancée lourde, Omen Black comme celle-ci. en fait, j'ai une canne lourde, j'ai une canne lourde, j'ai une canne lourde. Il est aussi primaire, il est tellement bien sûr, qu'on peut sufferer la présence. ça y est contente que j'ai vraiment dit d'Omen Black. Ah! Un brochet! Il est ainsi! Oh yeah! Je l'ai attrapé! Wow! Je m'en doutais que ce matin, c'était un bon moment pour aller à la pêche aux brochets. Il est à peu près 7h15 du matin, je vais vous le montrer. Regardez ça, premier poisson du matin. Wow! Pas un monstre, mais c'est un début. Un beau petit brochet de la rivière des Mélilles. Haha! On le remet à l'eau. Bien, mon ami. Ça peut y aller. Wow! Bien, c'est commencé! La pêche est commencée. Bon! Premier poisson de la matinée. Ça commence bien, pour vrai. Là, en plus, je pense qu'il va annoncer très, très chaud aujourd'hui. Déjà, là, il commence à faire un petit peu plus chaud. Il annonce entre 30 et 31 degrés au courant de l'après-midi. Pour la pêche, ça commence à être des températures intéressantes. Ça, c'est sûr. Mais là, on commence à remarquer aussi que la végétation sur la rivière des Mélilles commence à pousser. Ça, c'est un bon signe parce que quand la végétation pousse, bien, il y a plein de petits poissons comme la perchaude, le crapet, plein de choses qui viennent des insectes, qui viennent habiter dans la végétation. Donc, les prédateurs comme le brochet, le doré, la chicane, le masquinongé, bien, viennent se nourrir alentour de ça. Puis, c'est ça. Donc, ce matin, en kayak, qu'est-ce que je fais? Je me promène. J'essaie de pêcher proche des lignes d'herbie qui commencent à pousser. Donc, je maximise mes chances de prendre du brochet. Puis, je pêche avec un spinnerbait, comme vous avez vu. Spinnerbait couleur blanc et chartreuse. Du poids 3 huitièmes dons. Ça se travaille super bien au lancé lourd. Filtre essai, 20 livres... 30 livres de résistance, je crois bien. Avec le nouveau lancé lourd Modus SD2, couleur mauve et gris comme ça. Excellent. Vraiment un cool reel, comme on dit en anglais. Et puis, j'ai la canne Omen Black ici. Mais, je n'ai pas la spécification pour le spinnerbait que j'aime bien utiliser. En ce moment, j'utilise une canne 7 pieds 4 Heavy Fast. C'est la canne que j'utilise pour pêcher dans la végétation très, très dense. Je me suis trompé de canne ce matin, mais ça fait la job pareil. Au spinnerbait, la canne que j'utilise la majorité du temps, c'est une canne 7 pieds Medium Heavy Fast. Alors, c'est ça pour la petite jasette ce matin. Je vais retourner à la pêche et on va se souhaiter essayer de prendre un autre brochet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, on est de retour de la pêche. Malgré que j'ai attrapé un brochet, ça reste que c'est pas ma session la plus mémorable. Mais au moins, comme j'aime bien dire, j'ai attrapé un poisson. Et ça, c'est grâce au super spinnerbait. Et je voulais en parler rapidement avant qu'on termine la vidéo. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages et c'est tellement un leurre polyvalent et efficace le spinnerbait. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi à la maison. Et honnêtement, si vous avez un leurre à essayer au courant de l'été, c'est réellement ça ici. Le super spinnerbait. On le voit beaucoup dans mes vidéos. Je l'utilise depuis plusieurs années. Que ça soit au brochet, l'achigan, le masquinongé, le doré. J'ai attrapé même des fois, par chance, des crapets de soleil, des crapets de roche. Ça mord beaucoup. C'est un bon leurre. Et ça produit énormément de vibrations dans l'eau. Ça déplace de l'eau. Ça a une belle silhouette. Ça produit des éclats lumineux grâce aux petites cuillères. Donc je vous le dis, c'est vraiment un leurre à essayer. On va en parler rapidement ensemble. Le spinnerbait, vite vite de même. On dirait juste un paquet de métal. Ça n'a pas l'air de grand chose. Mais on reproduit facilement des perchaux, des petits poissons. On peut reproduire vraiment la plupart des affaires qui se retrouvent dans notre cours d'eau. En fonction de qu'est-ce que les poissons vont manger. Donc il y a des couleurs qu'on vient fiter avec ça. Moi j'aime bien prendre le blanc, du chartreuse, le rose, du orange. Des couleurs qui vont bien se démarquer. On peut aussi choisir des spinnerbaits avec des couleurs un peu plus discrètes. Encore une fois, c'est une question de préférence bien souvent. Mais ça fonctionne super bien. Il y a plusieurs styles de cuillères aussi. Comme là, on peut voir aussi que c'est des cuillères fait en long. Ça va produire une vibration particulière dans l'eau. Il y a des cuillères aussi de différentes formes. Il y en a des plus rondes. Il y en a, comme je vous dis, plein de formes différentes. Il faut vraiment les essayer. Une tige en acier inoxydable. Donc très très résistant. On vient attacher le spinnerbait juste au bout ici. Il y a comme un petit... Un petit queuve un peu. Un U. Comme j'aime bien dire au bout du lard. Et c'est là qu'on l'attache soit avec une agrafe ou directement avec notre fil. On a ici la tête plombée. Une jupe en plastique. Qui est retenue par un petit élastique. Un gros hameçon. VMC pour celui-là. Parce que c'est le modèle Pro Series de Terminator. Est-ce que j'ai le paquet? Oui. J'ai un paquet ici. Un autre couleur que j'aime bien utiliser. Le genre de blanc, mauve, transparent. Qui peut reposer plein de choses également. Et puis le spinnerbait c'est ça. Ça se faufile très très bien dans les herbiers. Dans les branches. La végétation dense. On lance et on ramène. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. L'idéal c'est vraiment de garder une bonne récupération avec notre lard. Faut pas le laisser couler au fond de l'eau. Puis le faire rebondir. Parce que là. Ça marchera plus vraiment pour l'action du lard. L'idée c'est. On va vraiment faire un long lancé. Et on va le ramener soit à une vitesse normale. Un peu plus vite. Un peu plus tranquillement. On joue avec la vitesse. Mais le but c'est. On n'a pas à le faire travailler au fond. Rien de ça. C'est vraiment. Faut garder ça très très simple avec un spinnerbait. On peut le pêcher à la traîne. On peut le pêcher au lancé. On peut même rajouter un petit leurre souple. Ici. Comme trailer. Pour faire en sorte que le spinnerbait. Son profil est un peu plus gros. Un peu plus réaliste par moment. On peut mettre un petit leurre souple. Style poisson. De 2-3 pouces. Pas plus gros que ça. Pour pas casser l'action du leurre. Mais. On peut le pêcher. Bien normal. Comme ça aussi. Moi je pêche beaucoup mes spinnerbait. Mes chatterbait. Sans trailer. Bien souvent. Pourquoi. C'est ma préférence à moi. J'utilise des fois des leurres aussi. Que je viens rajouter des trailers. Mais ça par. Ça c'est vraiment une question de goût. Et des fois aussi. Comment le poisson réagit sur les leurres. Des fois vous allez remarquer. Que ça mord vraiment plus. Avec. Un petit poisson souple au bout du leurre. Et parfois. Ça fonctionne tel quel. Comme celui-là. On lance. Puis. Ça mord. Alors. Des belles conditions. Comme. Comme dans la vidéo. Vous avez vu. Il faisait soleil. Il faisait beau. Pas trop de vent. On a aussi des situations. Que le spinnerbait fonctionne très bien. Comme. Quand il y a un petit peu de vagues. Là. Un petit peu. Un petit peu de vent sur l'eau. Et il y a des petites vagues. Le spinnerbait va vraiment bien. Se faufiler entre les vagues. Et le poisson n'a pas un bon visuel sur le leurre. Donc. Il pense que c'est soit un banc de poisson. Une perche chaude. Bang. Il vient l'attaquer. Et. On a un poisson. Donc. C'est pas mal ça pour notre ami. Le spinnerbait. Vous allez voir. Si vous l'essayez. Vous allez vraiment aimer. C'est un leurre facile d'utilisation. Et. Ça pogne du poisson. Donc. Je vous le conseille. Moi. Ça m'a aidé. Je pense que ça pourrait vous aider aussi. Et. Si vous avez des questions par rapport à ça. Laissez-moi savoir. Dans les commentaires de la vidéo. Et. Si vous aimez la vidéo. Un petit j'aime. C'est tout le temps cool. Ça m'aide beaucoup. Également. Pour. Pour les vidéos. En tant que telle. Et. C'est ça. On se revoit. Très bientôt. Sur un prochain épisode. De Raymond vs Bass. Dans quelques jours. À la prochaine tout le monde. À la prochaine tout le monde. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.